Denis Saznac, bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Première question, depuis combien d'années vous battez-vous pour faire reconnaître l'innocence de votre grand-père ? Depuis 40 ans. 40 ans. Depuis, mon grand-père m'a baptisé, c'est mon parrain, depuis toujours. C'est une lutte de famille, ma mère, ma grand-mère. Vous pouvez nous raconter brièvement, peut-être pour les téléspectateurs, l'histoire de votre grand-père. Mon grand-père était un, on peut dire un notable, c'est un grand mot, j'aime pas trop ça, mais enfin, c'est un maître de Syrie et il connaissait Pierre Kemner, qui était futur député du Finistère, conseiller général du Finistère, et cet homme disparaîtra et on accusera mon grand-père de l'avoir assassiné. Alors ça donne l'affaire qui est unique dans l'histoire de la justice, où on ne sait même pas s'il y a un crime. Il sera condamné au bagne à perpétuité, il s'est gracié par De Gaulle, 24 ans au total quand même, la moyenne de vie était de 4 ans au bagne, et ça a donné lieu d'une loi votée à l'unanimité, la loi Cessnac, qui permettait de réviser éventuellement des grandes affaires. C'est l'unique qui a duré 7 ans et demi, portait le numéro 001, et la justice a voulu le réhabiliter, et il y a 4 ans, bientôt 5 ans, la chambre criminelle transformée en cours de révision pour l'occasion, c'est unique aussi dans l'histoire, à deux voix près, ce qui a fait dire aux Américains que j'avais échoué à 3 mètres du sommet de l'Everest. Vous incarnez une sorte de symbole, le combat de l'injustice aujourd'hui, et ce que vous me disiez, on vous invite du coup dans les prisons, notamment au Beaumet, bientôt, vous avez été déjà à la prison de Nice. Quel échange vous avez avec les détenus ? J'ai fait 1300 conférences, débat, c'est en pleine bataille, et j'ai fait que 3 dans les prisons. Alors l'échange est un petit peu différent pour les prisons, parce que là je reviens, c'est de Nice, c'est-à-dire je crois que les prisonniers acceptent de ma part un langage qui est très ferme, quand même. Il ne faut pas croire qu'une erreur jédicière, c'est aussi un coupable qui n'est pas puni. C'est exactement, je l'allais vous citer. Votre combat aujourd'hui, c'est de changer la justice, parce qu'après tous les détenus ne sont pas non plus victimes d'injustice. Bien sûr, sûrement pas, malheureusement. Et puis quand on connaît les conditions du bagne, c'est le jour et la nuit. On partait au bagne pour 5 ans, au bagne à moins de 8 et de 4 ans, pour un vol de brouette. Dites ça maintenant, une femme était condamnée à 20 ans pour avortement. C'était vraiment, je ne veux pas dire que c'est le club maître maintenant, sûrement pas, mais il y a une grosse différence. Alors maintenant, je suis président de France Justice, il y a toutes les grandes affaires, ou trop, disparu de Lyon. Florence Casset aussi ? Florence Casset, les parents de Florence Casset, oui. Toutes les grandes affaires, j'en suis le président. Et on va faire... Justement, voilà, c'est ça, vous allez rencontrer les 7 ou 8 candidats aux présidentielles avec ces personnes-là. Pour faire quoi alors ? Pour demander des réformes fondamentales sur 4, 5 points, pas plus, on ne veut pas des réponses électorales. Actuellement, la justice française est dans un très, très, très mauvais état. Même, point de vue budget, on est le 27e sur 29 pays. Alors, il y a des choses radicales qui doivent être... Je vous en donne une seule. Voilà, une ou deux, allez-y. Une seule, on ne s'est pas encore réunis. Alors, donc, c'est un petit peu personnel. Par exemple, l'obligation... Ben oui, l'obligation que les jurys d'assises aient connaissance de la fourchette des peines. Parce que ce n'est pas normal de voir quelqu'un qui est condamné à perpète, par exemple. Perpète, c'est 30 ans, 22 ans, incompressible. En fait, c'est 22 ans. Et qui sort au bout de 7 ans et qui recommence. Par exemple, ça, c'est le côté répressif. D'accord. Et il faut au moins que les jurés qui représentent le peuple français aient connaissance du risque de sortie immédiate. D'accord. Deuxième point, peut-être, vous en avez un autre, rapidement ? Il y en a... Les prisons. L'état des prisons. Ce seraient les pires d'Europe, hein, les prisons de France. Actuellement, sur un peu plus d'une centaine de prisons en France, il y a 80% datent de plus d'un siècle. C'est pas normal. Qu'on punisse quelqu'un, certes, mais qu'on a une prise de liberté, certes, et puis alors je vous donne très très vite quelque chose qui me choque, en tout cas qui choque beaucoup de gens, et que je vais apprendre probablement. 37,5% des peines de prison ferme de deux années ne sont pas appliquées parce qu'il n'y a pas de place ou alors parce qu'ils ont pris la fuite. La surpopulation dans les prisons, c'est un long débat et le débat continue ce soir car vous êtes l'invité. Je fais exprès pour montrer que c'est pas que... Non, j'imagine. Mais le débat continue. Vous êtes l'invité d'Alfred Moreau ce soir au Don Corleone. C'est à 20h. Il reste des places. Merci beaucoup.